Je remercie beaucoup les boulangers et le colonel Arnaud Vachon d'avoir pris en main l'organisation de ce colloque qui était prévu depuis très très longtemps et qui est l'un des événements du bicentenaire de la Société de Géographie puisque si cet immeuble qui nous appartient et qui abrite nos activités date de 1877 et a connu beaucoup de grands événements à la gloire de la géographie, la société elle-même date de 1821. Elle a toujours eu son siège dans ce quartier. Le premier siège était dans un immeuble qui a disparu puisqu'aujourd'hui il y a le boulevard Saint-Germain qui passe à sa place mais elle a déménagé 4 ou 5 fois et depuis donc 100 ans pratiquement elle est dans cet immeuble. Alors le rapport entre la géographie au sens universitaire et au sens savant du terme et la chose militaire est un rapport ancien à la fois affectueux je dirais et nécessaire et en même temps qui a connu quelques ambiguïtés pour des raisons qui tiennent non pas tellement à l'armée et je remercie d'ailleurs les écoles militaires, je crois qu'il y a des directeurs ou anciens directeurs d'école qui sont ici présents de continuer à enseigner la géographie alors que dans les autres grandes écoles françaises il y a belle lurette, on n'enseigne plus la géographie, je pense à l'ENA qui d'ailleurs a disparu surtout à cause de ça et à plein d'autres écoles de commerce ou d'ingénieurs où la géographie est considérée comme inutile et nous nous avons tendance, peut-être parce que nous tirons la couverture un peu à nous, mais je sais qu'en parlant à vous qui êtes des militaires pour beaucoup d'entre vous, ça ne choquera pas, sans géographie on ne peut pas gérer correctement le monde que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, la géographie est indispensable à toutes les activités de l'homme sur la terre et on a aussi, c'est une phrase qu'on a beaucoup utilisée au Festival de géographie de Saint-Dié-des-Beauches, on commence à dire que l'ignorance géographique est une arme de destruction massive alors vous vous souvenez sans doute qu'un de nos collègues, toujours de ce monde mais très âgé maintenant, Yves Lacoste avait écrit en 1975, je ne sais pas, 16, 16, un livre qui a eu un grand succès par son titre même si son contenu était tout à fait intéressant, même si le contenu était un peu différent du titre et Lacoste était assez coutumieux du fait, dans plusieurs de ses ouvrages, ce fameux livre c'est la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, alors le d'abord en réalité vous voulez dire historiquement mais nous avons tendance à dire que la géographie ça sert d'abord à faire la paix et que quand on a une vraie culture géographique, aussi bien des questions d'environnement, de relief, de climat, de végétation, etc. que des questions humaines, parce que la géographie c'est l'étude de l'humanité habitant la planète transformant la planète à son usage, et bien on fait sans doute mieux la guerre mais on fait aussi sans doute mieux la paix. Lorsque Napoléon écrivait au roi de Prusse, qu'il appelait son frère, même s'il n'avait pas beaucoup de lien de parenté le 10 novembre 1804, la politique de toutes les puissances et dans leur géographie, je pense que ce n'était pas tout à fait vrai. Je suis en train de réfléchir à cette phrase qui a été elle aussi utilisée des centaines de fois dans la littérature. En fait c'est un peu inspiré de cette vision très 18e siècle selon laquelle le climat, c'est bontestueux, que le climat entraîne une certaine forme d'utilisation de la planète, de certaines mentalités, etc. Ce qui est totalement faux. En fait, depuis Vidal de la Blache, qui est notre père fondateur, non pas de la société de géographie mais de la géographie universitaire, nous savons que la liberté de l'humanité est infiniment plus forte que les déterminismes ou les contraintes de l'environnement ou même de l'histoire. L'homme est fondamentalement libre et précisément une bonne gestion de la planète consiste à faire le meilleur usage possible de cette liberté. Donc je ne suis pas un enthousiaste de cette phrase de Napoléon qui a l'air de dire « Quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas, puisqu'il y a le général hiver, puisqu'il y a une montagne de 5 000 mètres, puisqu'il y a un climat équatorial, les couvertures avec plein de moustiques, tout ça, ça n'est pas vrai. » Ça n'est pas vrai. L'humanité est capable de talent, de génie, l'armée aussi, je crois, et de faire face et d'utiliser même, de renverser quelque chose qui peut apparaître une contrainte, de l'inverser et d'en faire, au contraire, une chance. Alors je voudrais, pour ne pas prolonger cette reproduction, d'ailleurs que Philippe le surveille et vous faites les gros yeux, comme d'habitude, de nous connaissons, vous dire, parce que je crois que c'est l'occasion et peut-être que vous l'avez vu dans la presse, puisqu'on a beaucoup diffusé cette lettre, au début de la guerre en Ukraine, j'ai pris la liberté, avec l'accord de mon conseil d'administration, bien sûr, d'écrire à M. Vladimir Kutin et à M. Shoigu, non pas pour me mêler de ce qu'il ne me regarde pas, mais puisque tout simplement, la société russe de géographie, qui date de 1845, qui est notre homologue, avec laquelle nous avons beaucoup de relations, on a beaucoup travaillé ensemble, et présidé, son conseil d'administration est présidé par Vladimir Kutin, et le président exécutif est M. Shoigu, qui est le ministre actuel de la Défense, et qui a été auparavant, donc, le ministre des situations d'urgence pendant plus de 10 ans, où il a fait, je crois, du très très bon travail, parce que c'est une idée géographe dans l'âme, il vient d'une région très éloignée de Moscou, d'Asie centrale, et je crois qu'il a fait du bon travail. Alors, comme le ministre de la Défense, on doute un peu moins de notre point de vue. Et alors, donc, dans cette lettre, je voudrais simplement terminer en vous lisant un extrait de cette lettre, que vous retrouverez en entier sur le site de la Société de Géographie. Je disais, chacun connaît les liens historiques puissants qui lient la Russie et l'Ukraine et l'entremêlement de vos populations, mais vos destins se sont séparés, voici maintenant trois décennies, ce qui a suffi à créer en Ukraine une vraie nation qui construit son propre modèle culturel, politique et économique et aspire à vivre en paix avec ses voisins dans un monde ouvert à tous les échanges possibles, y compris avec vous. Vous le savez, l'immense majorité des russophones de ce pays se sentent, se disent et se veulent des Ukrainiens. C'est une réalité culturelle et donc géographique que vous ne pourrez concrétiser dans la réalité géopolitique, sauf par la violence. N'avez-vous pas souvenir des horreurs perpétrées par Staline et par Éclair qui ont voulu tordre le destin des peuples en leur imposant une nouvelle identité et en les déplaçant de force hors de leur territoire légitime ? Ils étaient défroyables, barbares, sans foi ni loi. Ils étaient en l'outre profondément ignorants de la géographie, l'accueil qui a toujours été dans l'histoire du monde une arme de destruction massive. J'attends la réponse, ça fait deux mois que la lettre est partie, mais j'attends la réponse, si vous pouvez peut-être envoyer une petite piqûre de rappel à nos amis, ce serait utile. En tout cas, le programme de cette journée est très alléchant, très riche, technique, mais aussi, je crois, et je salue la présence de quelques-uns des membres de la société ici, d'autres vont nous rejoindre dans la journée. C'est un sujet passionnant, ce rapport entre la géographie et la dépense. J'espère, et je participe beaucoup à cela, qu'un certain nombre, il y a des étudiants aussi ici, un certain nombre d'étudiants en géographie oseront franchir le pas et rentrer à l'armée. Lorsque j'étais étudiant moi-même autour de 68, je peux vous assurer que ce n'était pas très à la mode que d'entretenir des liens affectueux entre l'université et la défense. Les choses changent, et heureusement, dans le bon sens, même si l'université a encore quelques raideurs de mentalité, et j'espère que vous aurez toujours à cœur, au sein de notre armée française et des armées du monde, à accueillir des géographes, parce que vous avez besoin d'eux, et nous, vous avons besoin de vous. En tout cas, excellente journée, et bravo pour cette organisation. Je reviens de prendre la parole désormais, M. le Président, cher Jean-Robert, M. le Général, M. le Directeur scientifique de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, M. les Colonels, Mme le Commandant, chers collègues, chers étudiants, chers auditeurs qui nous suivent également à distance, par Zoom, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce colloque portant sur la géographie militaire aujourd'hui. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de manifestations de ce type depuis une vingtaine d'années. En fait, c'est la troisième en 20 ans. La première a eu lieu en 2003, la dernière en 2015, et aujourd'hui, nous nous réunissons, après quelques années de report, enfin, dans ce bel amphithéa de la Société de géographie, un lieu historique, comme vous pouvez le comprendre. Il apparaît important d'organiser un colloque sur ce thème, car cette thématique est peu connue, doit être mieux développée, explorée par les étudiants dans la recherche. C'est une voie professionnelle également, extrêmement concrète, passionnante. Les géographies militaires des armées sont passionnées par leur discipline, ce qui est tout à l'heure honneur. « Connaît la terre et le ciel et la victoire » viendra écriver le fameux stratège Sun Tse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les stratégistes et stratèges sont nombreux dans l'histoire à avoir souligné la place de la géographie, du facteur géographique, de l'environnement physique, de l'environnement humain, dans les opérations militaires. Nous savons que Napoléon Bonaparte était passionné par la cartographie. On le voit d'ailleurs dans certaines illustrations, allongé sur des cartes, dans son bureau à Fontainebleau. On pourrait citer l'amiral Castex, père fondateur de la géostratégie française, qui a consacré tout un volume dans ses théories stratégiques aux facteurs géographiques. Ce sont quelques références, il y en a tant d'autres que l'on pourrait citer. En fait, la géographie est de tout temps un savoir stratégique pour apporter un soutien aux unités et une aide à la décision dans la stratégie ou l'art opératif. Depuis l'Antiquité, et c'est Strabon qui nous dit déjà durant l'Antiquité, les princes et les stratèges conçoivent, exploitent le facteur géographique comme un pilier de leur puissance et de leur projection de force. Nulle opération, en fait, ne peut être envisagée sans la compréhension du milieu physique mais aussi du milieu humain. Et pourtant, rien n'apparaît plus complexe que de rassembler toutes ces informations, d'établir une cartographie opérationnelle et une analyse réfléchie à partir des premiers éléments de connaissance d'un théâtre d'opération. La maîtrise de l'environnement pour le militaire est à la base de la réussite de toute action et elle apparaît dans le contexte actuel de résurgence des rapports de force entre les États, de guerre et brides et de poursuite de la lutte contre le terrorisme ou d'opérations de contre-insurrection comme un élément essentiel. La géographie militaire également connaît de profondes mutations depuis une dizaine d'années renforcées par les avancées technologiques liées au numérique comme le cloud ou l'intelligence artificielle. Alors ce renouveau en cours qui est un phénomène exceptionnel, on pourrait parler d'un deuxième âge d'or de la géographie militaire française depuis plus d'un siècle, ce renouveau en cours atteste aussi du besoin permanent de connaissance sur les milieux et les sociétés pour prendre la meilleure décision pour le commandement mais également pour apporter une aide à la manœuvre aux unités. Mais bien d'autres facteurs peuvent être soulignés également pour marquer ce renouveau de la géographie militaire, les évolutions doctrinales. On n'a jamais vu autant de textes doctrinaux liés à l'environnement, le littoral, la montagne, le milieu urbain. Cela montre bien le foisonnement intellectuel de la doctrine française depuis plus d'une dizaine d'années. Cela peut être lié aussi à la reconnaissance du raisonnement géographique qui n'est pas simple. M. le Président, je viens de le rappeler, aussi bien à l'université que dans d'autres milieux, le raisonnement géographique et l'analyse spatiale doivent s'imposer en permanence. On peut citer également la recomposition du champ de la géographie universitaire qui a été souligné aussi précédemment. La géographie militaire occupe de plus en plus de place. Un master 2 a été créé lié à la géographie et aux questions de défense. Et je remercie certains de ces étudiants d'être présents dans la salle. Enfin, pour aussi souligner et se colloque en témoigne la recomposition des rapports entre la géographie académique universitaire et la géographie militaire des armées. Jusqu'alors, les deux communautés se connaissaient mais pas forcément bien. Seul colloque, aujourd'hui, est l'une des grandes manifestations, un événement exceptionnel dans l'histoire de la géographie qui met en valeur la géographie militaire et en particulier celle des armées dans le milieu académique. Et la société de géographie est un de ces cadres, justement, d'associations de différentes cultures industrielles, militaires, explorateurs, géographes, qu'ils soient académiques ou pas. Encore aujourd'hui, dans le conseil d'administration, dans toutes les manifestations de la société de géographie, des événements ont lieu pour nous rassembler autour de la géographie. Alors la problématique de ce colloque est celle que vous connaissez, qui est mentionnée sur le programme que vous avez pu prendre à l'entrée. comment la géographie militaire est-elle un enjeu de puissance et de force ? Comment est-elle devenue un savoir stratégique pour les armées depuis le XIXe siècle ? Cela ne veut pas dire qu'avant le XIXe siècle, il n'y avait rien. Mais c'est à partir du XIXe siècle que la géographie militaire française commence à se rationaliser, se structurer. Et ce n'est pas étonnant puisque la géographie académique, c'est-à-dire la géographie universitaire en particulier, se structure aussi à la même période. Alors ce colloque tend justement à comprendre ces mutations et ces facteurs de transformation de la géographie militaire française, mais aussi européenne. Et je salue l'un des intervenants qui représente l'Europe et l'Union européenne. Il comprend cinq sessions et donne la parole à une vingtaine d'intervenants. Ce matin, nous verrons la géographie militaire comme savoir stratégique au XIXe et au début du XXe siècle. Nous entendrons dans la deuxième partie de la matinée une session sur la connaissance géographique, soutien indispensable aux opérations militaires. Après la pause déjeuner, trois sessions vont s'enchaîner durant l'après-midi. La géographie militaire comme facteur de supériorité opérationnelle. Tous les acteurs de la géographie militaire des armées prendront la parole pour présenter leurs activités et leurs points de vue. Nous enchaînerons ensuite par deux autres sessions en lien justement avec les mutations technologiques, l'information géographique numérique, la géographie militaire renouvelée par les nouvelles technologies géospatiales et l'intelligence artificielle. Et puis nous terminerons cette journée dense en intervention par la géographie militaire et l'analyse spatiale, l'apport des nouvelles technologies numériques. Alors ce colloque fait intervenir différents représentants et experts de ce secteur d'activité comme vous l'avez lu dans le programme. Nous sommes reconnaissants aux intervenants qui ont répondu à l'appel à la communication de ce colloque. Nous sommes honorés de leur présence pour entendre leur conception, leur retour d'expérience lié à l'emploi de la géographie militaire. Nous sommes aussi très reconnaissants de l'allocution et d'ouverture de M. le général François Delapret. Merci mon général d'être présent parmi nous ce matin. Nous souhaitons également remercier pour leur soutien M. le président de la société de géographie a fêté son bicentenaire à la fin de l'année 2021 et il faut le rappeler depuis plus de deux siècles des officiers sont présents dans les instances dirigeantes de la société de géographie. Aujourd'hui au conseil d'administration la maire de Béleg représente l'institution militaire. Nous souhaitons remercier également M. le directeur Jean-Baptiste Villemeyer mais aussi son directeur scientifique le professeur Jean-Bassin Hollindre l'IRSEM l'institut de recherche stratégique de l'école militaire est partenaire de cet événement exceptionnel je les remercie chaleureusement de leur engagement en profite de cette manifestation. Enfin, à titre personnel je souhaite remercier le chef du BÉGOM le bureau géographique hydrographique, oceanographique et météorologique des armées M. le colonel Arnaud de Vachon qui a continué à organiser cette manifestation rassembler également tous les acteurs de la géographie militaire des armées je le remercie chaleureusement et je te donne maintenant la parole. Merci à vous. M. le Président M. le Secrétaire général mon général Mesdames, Messieurs chers camarades je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants pour un colloque qui sera sans nul doute un point de géoréférence dans la longue histoire de la géographie militaire le cadre prestigieux de cet amphithéâtre l'honorabilité de l'assistance la qualité des intervenants augurent un colloque un programme on en est convaincu déjà des plus passionnants relayés par la technique de la société Sixième Sens qui va faciliter nos échanges de proximité numérique avec ceux qui nous suivront en visioconférence comme le temps des interventions est compté et bien sûr un colloque avec une assistance militaire va imprimer une forme de discipline nous ferons tous l'effort de la concision c'est pourquoi je vous convie sans plus attendre à ce colloque en mode expéditionnaire pour étancher votre curiosité développer votre intelligence de situation au détour de conversations y compris dans la langue de Shakespeare et pourquoi pas s'émerveiller Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les officiers chers collègues chers Philippe le colonel chers amis donc je suis Jean-Vincent Hollande je suis professeur de sciences politiques je remercie déjà les géographes d'accepter un politiste dans leur enceinte et donc je représente à la fois évidemment mon université mais surtout ici aujourd'hui l'IRSEM donc dont j'ai le plaisir d'être le directeur scientifique depuis bientôt presque six ans et d'ores et déjà je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir associé l'IRSEM à cet événement important parce que nous nous sommes fait la réflexion avec l'ensemble de la direction que la géographie avait pris et prend aujourd'hui à l'IRSEM une importance de plus en plus grande ce que j'en veux pour preuve le recrutement depuis plusieurs années de deux géographes Angélique Pâle et Florian Opillard Florian Opillard qui interviendra tout à l'heure qui animera un panel c'est vrai que souvent et en particulier lorsque le directeur scientifique est un politiste on peut assimiler les études stratégiques à la science politique alors qu'en réalité notre conception d'emblée lorsque nous avons pris la direction de l'IRSEM a été de considérer que les études stratégiques étaient une discipline carrefour qui devait considérer l'ensemble des sciences humaines et sociales au service de la réflexion sur la guerre et à cet égard la géographie et en particulier la géographie militaire sont au coeur de nos préoccupations et donc je crois que ce colloque a vraiment une importance considérable dans le champ des études stratégiques dont Hervé Couteau-Bégary que vous connaissez qui a longtemps regretté Hervé Couteau-Bégary qui a longtemps enseigné à l'école de guerre et disait à propos de la géographie militaire qu'elle était un indispensable je le cite indispensable auxiliaire des études de stratégie mais moi j'irais même plus loin on peut aller au-delà du fait que c'est un indispensable auxiliaire je crois qu'aujourd'hui la géographie militaire doit et elle l'est de fait pleinement intégrée à la réflexion stratégique aux études stratégiques et qu'elle n'est pas simplement un outil mais qu'elle est au coeur au coeur même de la réflexion stratégique donc lorsque Philippe Boulanger qui est président du conseil scientifique de l'IRSEM ce qui a aussi une signification en termes de messages envoyés à la communauté académique le conseil scientifique composé de différentes disciplines les plus représentatifs possibles c'est jamais possible d'être complètement représentatif et on essaie de l'être autant que possible avec des économistes des historiens etc. lorsque Philippe Boulanger m'a parlé de ce colloque organisé avec le collègue de Vachon et de Bégov évidemment nous avons immédiatement accepté d'en être partenaire à la fois parce que nous avons des chercheurs qui s'y intéressent des doctorants aussi je tiens à le préciser puisque l'IRSEM soutient les jeunes chercheurs et qu'il y a un certain nombre de doctorants en géographie qui sont soutenus par le ministère des armées sur les différentes questions d'ailleurs abordées par Philippe dans son introduction donc lorsqu'il nous a proposé ce partenariat et le fait d'être associé évidemment nous avons immédiatement accepté et je me réjouis d'ores et déjà je ne serai pas beaucoup plus long d'écouter les différentes affaires menins à commencer par celle du général et évidemment ensuite animer le premier panel vous faites l'honneur d'y participer de l'animer donc merci encore merci à vous et bravo pour cette manifestation qui promet d'être absolument passionnante monsieur le président monsieur le secrétaire général monsieur le directeur mon cher Philippe monsieur le professeur le collègue de Vachon et puis la noble assemblée présente ici mais aussi en numérique à l'ère de technologies qui permettent de partager là aussi la science mais aussi l'expérience opérationnelle donc j'interviens ce matin avec beaucoup de plaisir parce que dans mes fonctions d'inspecteur des armées c'est à dire l'homme qui pour le chef d'état-major des armées est un petit peu son capteur son facilitateur et son diffuseur de la façon dont les armées aujourd'hui s'engagent préparent les scénarii mais aussi oeuvrent quotidiennement c'est un vrai privilège ce matin alors là aussi en ce vendredi 13 qui est un jour de chance un vrai privilège au-delà de l'anniversaire monsieur le président et du bicentenaire d'avoir l'occasion et ça a été dit de pouvoir regarder ensemble à la fois l'histoire de cette voûte là aussi l'immortalise mais aussi le présent de nos opérations et l'avenir et je souhaite ce matin là aussi en complément de ce qu'a évoqué le professeur Boulanger insister sur cette capacité collective de former communauté parce que le président nous l'a évoqué par rapport aux menaces d'aujourd'hui mais c'est comment finalement le monde de la science le monde des géographes c'est évoqué aussi par l'IRSEM c'est aussi comment la stratégie aide à améliorer cette vision alors là aussi j'ai inspecté en mois de septembre dernier le collègue le gros-jean ici présent qui commande l'établissement géographique interarmé était là avec ses équipiers des trois armées pour là aussi présenter les atouts aujourd'hui de la géographie militaire et suite à cette inspection là aussi avec le complément de tout l'environnement la communication autour de la géographie militaire a fait l'objet d'une nécessité d'améliorer pour le chef d'état-major des armées et pour les chefs d'état-major la connaissance aussi de tout ce savoir à la fois historique mais de toute cette compétence académique donc je dirais qu'aujourd'hui les réflexions qui vont qui vont s'organiser vont être particulièrement à la fois passionnantes mais là aussi très utiles sur cette première planche de support de l'intelligence je dirais que les trois images que vous voyez apparaître entre finalement la situation de la campagne de Russie de 1812 mais aussi la difficulté de l'armée allemande dans la période de 1942 comme le T-80 que vous voyez apparaître un char russe dans la Rasputiza ukrainienne montre que finalement 200 ans après là aussi la réalité des faits géographiques qui sont j'ai bien entendu ce que disait le président sur le climat mais comment finalement la réalité du terrain s'impose et constitue un fait extrêmement important sur la prise en compte par l'homme le soldat mais aussi nos stratèges là aussi Napoléon sans Berthier qui était son géographe militaire a été moins bon stratège et moins bon acteur dans un certain nombre de réalités quand Berthier n'était plus présent ce qui nous incite là aussi avec l'IRSEM et nos géographes jeunes que je salue au fond de la salle de continuer à oeuvrer collectivement pour gagner de batailles futures je salue aussi ce regroupement de scientifiques mais aussi les acteurs présents qui vont intervenir puisque j'en ai discuté avec certains que ce soit l'académie de Saint-Cyr que ce soit les acteurs du 28ème groupe géographique et là aussi des acteurs de la marine et de l'armée d'air qui s'impliquent aussi dans ces champs de la géographie car pour les 270 000 hommes et femmes qui servent dans les armées aujourd'hui un peu plus de 1500 oeuvrent dans ces champs plus précisément 500 dans la géographie militaire mais que ces 1000 personnes 1500 personnes qui sont militaires et civils s'engagent collectivement j'étais il y a 15 jours à Toulouse inspectant cette fois-ci le centre interarmé de météorologie qui gère aussi tout ce qui est hydrographie océanographie et on voit bien que cette réalité d'une géographie des armées séparée amène aujourd'hui à réfléchir à comment penser notre organisation à titre plus personnel puisque là aussi comme inspecteur des armées avant d'être dans ses fonctions comme lieutenant pendant la première guerre du Golfe avec une capacité avant l'offensive française de travailler avec un certain nombre de géographes sur l'action de couverture plus après comme capitaine à Sarajevo pendant le siège de Sarajevo dans la réalité géographique qu'elle imposait après comme chef de corps avec l'Afghanistan comme général commandant une brigade blindée saluant la jeune génération du commandant qui était à l'époque capitaine dans une logique d'artillerie de voir aussi comment sur Barkhane première opération la réalité géographique s'est imposée dans les opérations dans lesquelles j'ai pu participer ce témoignage il est aussi le fruit de ceux dans lesquels nos armées aujourd'hui s'impliquent dans la difficulté des champs matériels et immatériels la vision stratégique du général Burkha chef d'état-major des armées depuis l'été dernier évoque la nécessité là aussi de créer des conditions pour gagner dans les différents milieux et champs elle met en valeur les conditions de succès des armées pour gagner sur le terrain au travers de l'imposition d'un rapport de force favorable là aussi plaçant la géographie militaire et c'est un petit peu le message que je souhaite partager avec vous ce matin comme étant là aussi une clé stratégique tant physique que numérique je voudrais partager avec vous ces éléments là dans trois directions cette géographie militaire et là aussi elle s'organise un petit peu dans nos armées ça a été évoqué tout à l'heure par Arnaud Vachon qui est lui au titre du commandement de préparation des opérations interarmées le chef du bureau géographique océanographique hydrographique océanographique et météorologique de bien voir que cette réalité elle s'impose dans cinq domaines en jaune en haut de la diapositive bien sûr autour de l'aspect du globe de la géodésie de la topographie de l'hydrographie et là aussi plus globalement d'un partage d'informations sur différents milieux elle s'appuie aussi sur des espaces qu'ils soient matériels ou immatériels avec là aussi la nouveauté j'évoquais tout à l'heure le CISMEF mais aussi le commandement de l'espace qui a aujourd'hui trois ans et qui s'inscrit aussi dans cette capacité avec le commandement de l'espace cyber à pouvoir là aussi compléter ce que nous connaissons bien dans la liberté d'action autour des axes des ponts des villes mais aussi des actions dans les océans de la réalité du câble sous-marin j'étais il y a un mois et demi en Polynésie où là aussi le câble sous-marin qui relie la partie des Tonga là aussi sur 80 km a été rompu amenant une réalité à la fois physique impactant lourdement la réalité aujourd'hui de notre monde connecté mais aussi rappelant l'importance de la connaissance de ces réalités à la fois physique et géographique la mission là aussi de la géographie militaire et vous le voyez aussi sur terre mer dans les airs mais aussi avec les représentants de nos différents services le service de santé des armées le service de soutien tout élément confondu amène aussi à ce que cette géographie fasse l'objet d'une logique très interarmée inter-service qui s'ouvre à des horizons interministériels et internationaux je salue d'ailleurs à cet égard la participation à ce colloque de camarades européens là aussi ou d'alliés qui s'inscrivent aussi dans ce travail collectif mais surtout il se fait face à un ennemi qui là aussi utilise bien évidemment la géographie dans des réalités qui là aussi nous obligent à intégrer toute cette qualité c'est aussi un investissement pour les armées la géographie puisque dans la loi de programmation militaire 2019-2023 plus de 450 millions d'euros sont investis dans cette qualité d'équipement qui permet là aussi de faire monter en gamme nos compétences et nos capacités dans ces domaines c'est enfin un patrimoine qui au-delà du patrimoine physique regouvre aujourd'hui plus de 150 Teraoctets au titre aussi de 270 000 produits qui sont référencés par différents types dans notre patrimoine je vous incite d'ailleurs pour ceux qui le souhaiteraient à là aussi de ne pas hésiter à questionner le collègue gros gens et ses équipes puisque sur Creil où est stationné l'établissement géographique interarmé on peut retrouver toute une série de cartes à la fois historiques mais aussi un patrimoine plus récent de nos opérations sur ce schéma vous voyez apparaître finalement aujourd'hui la plus-value de la géographie militaire telle qu'elle s'exprime visuellement et je souhaite vous convaincre de trois apports et enjeux structurants de cette géographie qui nous aide à anticiper c'est-à-dire mieux connaître l'environnement à favoriser aussi le croisement et la fertilisation de données d'environnement dont on s'aperçoit que là aussi la capacité plurielle de rassembler le volet académique opérationnel et la science constitue un élément important au service de nos opérations mais aussi une dynamique d'investissement dans les champs des ressources humaines dans l'échange de la réflexion des outils au service du commandement et j'y reviendrai tout d'abord l'anticipation qui là aussi permet au-delà de la visualisation graphique ou cartographique c'est d'abord le fruit d'une connaissance du terrain relevée topographiée je salue la présence de la tablée de Saint-Cyr puisque au musée de les écoles on voit apparaître les croquis au 19ème siècle extrêmement précis des relevés à la fois géographiques qui valorisent aussi tout ce patrimoine physique mais aussi tout l'apport à la fois artistique scientifique qui aujourd'hui est numérique corrolé à une information qui devient une donnée signifiante dans la capacité de connaître et de permettre de mettre en perspective la réalité du terrain le défi de cette anticipation repose là aujourd'hui sur une capacité à bien utiliser la donnée de la numériser de la fusionner mais là aussi de l'enrichir par une intégration permanente dans nos centres opérationnels ces centres opérationnels et j'étais à Barkhane en tout début d'année pour voir à Niamey l'organisation un des CO qui intègre les réalités à la fois du monde du renseignement du monde aussi de l'armée de l'air et de l'armée de terre et de voir aussi comment nos géographes nos météorologues constituent la part clé de l'organisation à la fois numérique et physique de l'organisation de nos centres d'opération là aussi l'anticipation repose sur ces capacités de numéroser de fusionner d'intégrer au-delà de cette capacité à anticiper par cette forme de valorisation des données là aussi la capacité à croiser et le deuxième défi constitue à croiser à la fois des exigences des temporalités et des contraintes opérationnelles cela doit favoriser finalement le meilleur compromis entre les besoins des armées et la réalité qui s'accélère avec des réalités temporelles qui est là aussi générée par les éléments de source de flux de définition de classification qui oblige là aussi entre les besoins les compétences des géographes militaires à s'adosser sur une organisation adaptée du commandement là aussi la réalité quotidienne et le GI m'a présenté avec beaucoup de brio à la fois de nos éléments d'imagier mais aussi de ceux qui vectorisent un certain nombre de cartes c'est comment finalement dans la réalité de connaissance un petit peu de la réalité des champs de confrontation dans lesquelles nous nous engageons les géographes militaires concourent à favoriser là aussi la prise en compte à la fois des besoins en temps réel mais aussi du temps nécessaire pour acquérir cette connaissance ainsi pour obtenir une carte de gossip il a fallu 3 et 4 mois de vectorisation qui montre un petit peu toute l'implication et le temps nécessaire pour valoriser ces données là aussi ces impératifs de prise en compte des données sont à la croisée de contraintes de menaces mais aussi de stockage des données d'intégrité de disponibilité de ces données qui obligent finalement à réfléchir à de nouvelles architectures de la géographie qui ne sont pas uniquement des cycles de stockage physique mais là aussi des lacs de données qu'il s'agit de pouvoir croiser de pouvoir là aussi certifier et de pouvoir mettre en perspective la moins mauvaise réponse à temps est une exigence aujourd'hui qui repose tout ce travail anticipé ce colloque concourt pour moi à faire connaître et à là aussi à montrer en situation la diversité la complémentarité mais aussi le croisement pluridisciplinaire des compétences c'est des talents cet élément je l'ai vécu comme directeur adjoint de la DRM dans la dimension multicapteur et dans la capacité aujourd'hui dans des mondes à la fois de l'imagerie dans des mondes aussi de l'écoute dans le monde de la prise en compte de ces différents domaines qui justifient le croisement des talents des compétences mais tout cela cette capacité à connaître à anticiper à croiser repose avant tout et c'est un petit peu le point de ce colloque sur l'investissement anticipé parce que la troisième idée forte que je souhaite partager avec vous au delà de la connaissance du croisement des données et de l'information c'est que la géographie militaire nécessite un investissement et un investissement qui là aussi a été bien pris en compte par le chef d'état-major des armées les chefs d'état-major dans cette réalité du retour de la guerre mais aussi un investissement qui permet en intégrant les dimensions humaines techniques technologiques scientifiques et militaires de pouvoir concilier les effets à produire l'intention du commandement qui doit définir là aussi et sur la partie gauche de cette diapositive la bonne adaptation entre les effets souhaités et la manière dont on peut à partir du terrain de l'espace des temps donnés et des milieux pouvoir à la fois clarifier l'intention générée de la simulation de la scénarisation et de la visualisation toute une série d'outils qui aujourd'hui au plan stratégique et qui permettent là aussi avec des exercices majeurs vous avez notamment entendu parler d'un rendez-vous important qui aura lieu en 2023 qui est l'exercice MX-Orion qui dans des scénarii de haute intensité permettent aussi d'intégrer le facteur bien sûr de la géographie de la météorologie et tous les éléments que le Bégom du collègue de Vachon met en exergue là aussi cette dimension d'adaptation repose aussi sur des éléments de transmission de formation d'éducation de référence de compétence et de connaissance là aussi je pense que le point clé de l'intérêt de ce colloque repose sur finalement la capacité à dire dans un environnement où les uns et les autres ne se connaissent pas toujours c'est comment le plateau des armées dans sa réalité à la fois de connaissance de croisement des données permet aujourd'hui d'investir sur cette fonction duquel là aussi le recrutement d'un certain nombre de géographes et le chef de corps du 28 pourra évoquer aussi la manière dont finalement les armées évoluent dans leur recrutement dans leur organisation leur fonctionnement de voir que tous ces éléments se mettent en perspective communément dans le cadre des éléments qui là aussi valorisent les armées dans l'importance de la géographie militaire le géographe militaire finalement permet en intermègue vis-à-vis du terrien du marin de l'aviateur mais des éléments de soutien de mieux opérer en croisant de mieux décider de mieux décider en investissant avec là aussi le rappel de quelques principes qui ne sont pas des situations si je puis dire à la fois scientifiques mais qui rappellent à tous que le terrain commande la géographie militaire s'impose aujourd'hui plus que jamais dans la réalité de nos environnements et que là aussi ces éléments ne sont pas négligeables mais au contraire structurants de notre réflexion stratégique là aussi lutter contre des images d'épinales sur la géographie qui n'est pas que la cartographie qui bien souvent dans un certain nombre de forums d'expérience montre bien que là aussi cette science repose sur une forme d'appréciation qui permet d'être là aussi le fruit d'une orientation et d'une écoute des besoins enfin la géographie militaire est un investissement technique tactique et humain qui repose finalement sur une forme d'architecture qui permet à l'exploitation de la donnée là aussi aux géographes militaires de se reconcentrer parfois sur des éléments duquel aujourd'hui la culture la science la réflexion permet avec des outils numériques qui accélèrent les temporalités de pouvoir se recentrer sur les vraies réflexions et sur la plus-value culturelle on peut ainsi dire que 200 ans après là aussi l'émergence d'une nouvelle manière d'utiliser la géographie pour faire face aux nouvelles menaces les 200 ans qui s'ouvrent permettent finalement de réinvestir sur des champs duquel le numérique est certes comme cela a été dit un élément d'investissement qui permettra d'accélérer mais surtout de voir comment le physique et comment l'homme la science est plus que jamais dans ses murs séculaires et multicyculaires Monsieur le Président de réinvestir et d'investir finalement des sujets qui redeviennent non seulement pas l'actualité mais surtout l'avenir de nos armées en conclusion le chef d'état-major des armées que j'ai vu hier soir sur d'autres sujets m'a demandé là aussi vis-à-vis de la communauté militaire présente de vous remercier de votre investissement et surtout de saluer dans sa dimension qui pour lui est essentielle là aussi de communiquer d'expliquer de relayer donc je vous remercie infiniment de votre écoute je vous remercie de cette journée assez novatrice mais surtout qui va permettre aux opérationnels de délivrer à la fois leur savoir et d'entendre de la part des scientifiques et de tous les talents ici rassemblés physiquement et en numérique sur la vraie plus-value du fait que pour gagner là aussi il s'agit ensemble de former communauté ce terme de communauté est le point qui pour moi est très important dans la journée que vous nous offrez merci de votre accueil bonne réflexion aujourd'hui bravo pour ces initiatives et merci aux anciens et aux jeunes puisque en fait encore une fois c'est le symbole de cet investissement c'est la traduction de la jeunesse présente en nombre dans cet amphi merci de votre attention merci beaucoup mon général des propos que vous avez tenus nous avons 10 minutes de pause afin de permettre aux intervenants de la première session de s'installer merci 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 merci